Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette très facile à faire, ce sont les bugnes qui sont une sorte de petits bénis recouverts de sucre glace. Alors pour commencer cette recette, vous allez verser 250 g de farine dans un saladier. Vous ajoutez 2 g de sel, puis 40 g de sucre, 2 oeufs, 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger, et pour finir, 40 g de beurre que vous aurez ramolli au préalable au micro-ondes. Et voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour faire la pâte. Ensuite vous mélangez l'ensemble. Si vous mélangez la pâte en machine, vous laissez la pâte se mélanger à gros grumeaux, comme sur la vidéo. Ensuite vous terminerez de mélanger la pâte à la main. Une fois que les ingrédients sont à peu près mélangés, vous versez la pâte sur votre plan de travail, puis vous allez la mélanger un peu à la main. Vous formez une boule que vous mettez au réfrigérateur pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, vous sortez la pâte du réfrigérateur, puis vous allez l'étaler sur un plan fariné. Vous pouvez l'étaler plus ou moins finement, selon l'épaisseur que vous voudrez donner à vos bugnes. Une fois la pâte étalée, vous prenez une roulette à pâtisserie, puis vous découpez des losanges ou bien des rectangles. Puis vous découpez les bugnes au milieu. Avec cette quantité de pâte, si vous les faites un petit peu moins gros que ce que je fais, vous aurez à peu près une trentaine de bugnes. Vous préparez toute la pâte, puis vous les placez sur une plaque recouverte de farine. Une fois que les bugnes sont prêtes, vous allez pouvoir les frire. Une fois que l'huile est chaude, vous versez les beignets dans la friture. Vous pouvez sans problème en mettre plusieurs à la fois, ils ne colleront pas du tout entre eux. Ensuite, vous les retournez régulièrement avec une écumoire, jusqu'à ce que les beignets soient bien dorés des deux côtés. Une fois dorés, vous les enlevez de la friture, puis vous les placez sur du papier absorbant. A partir du moment où l'huile est bien chaude, les bugnes se cuisent très rapidement. Il faut compter à peu près 10 minutes pour cuire l'intégralité des bugnes. Une fois que tout est cuit, vous placez vos beignets sur un plat de service, puis vous saupoudrez de sucre glace. Vous pouvez les consommer tièdes ou froids. J'espère que ces beignets vous plairont autant qu'à non. Je vous souhaite à tous un bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci. 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 Merci.